Dans des vidéos précédentes, on a vu qu'on pouvait générer un champ magnétique en faisant circuler un courant dans un fil conducteur. Dans cette vidéo, on va évoquer la situation inverse. Comment induire ou modifier un courant dans une boucle en faisant varier le champ magnétique ? On va plutôt observer cette fois la relation de cause à effet entre la variation du flux, oui, on va plutôt parler du flux magnétique, donc entre la variation du flux magnétique dans une boucle et la présence d'un courant induit dans cette boucle. Alors ici, j'ai représenté un champ magnétique. Ce que tu vois là, ce sont les lignes de champ. Bon, d'accord, on ne dirait pas des lignes, mais c'est parce qu'en fait elles sortent de l'écran. Les lignes de champ sont orientées vers toi. Donc les points que j'ai représentés ici, tu peux les imaginer comme des pointes des flèches, des vecteurs champ magnétique. qui vont vers toi. Alors lorsqu'on utilise des lignes de champ pour représenter un champ magnétique, il faut savoir que plus les lignes sont rapprochées, plus le champ est fort. Donc ici, sur la droite, comme les lignes sont moins rapprochées les unes des autres, le champ magnétique est moins fort qu'à gauche. Si on avait utilisé des vecteurs, on aurait des flèches plus longues à gauche qu'à droite. Alors maintenant, on va ajouter une boucle, une boucle de fil conducteur. Ok, voilà ma boucle de fil conducteur. Je place ma boucle ici, elle est immobile, le champ magnétique, lui, ne varie pas pour le moment. Eh bien la boucle, ou plutôt la surface définie par la boucle, est traversée par un flux magnétique. Et si tu ne sais pas ce que c'est le flux magnétique, eh bien on a une vidéo à ce sujet, je te conseille d'aller la voir. En tout cas, si cette boucle est immobile dans ce champ magnétique, rien ne va se passer. En revanche, si je fais varier le flux magnétique traversant cette surface, un courant induit va apparaître dans la boucle. Alors comment est-ce qu'on fait cela ? Eh bien par exemple, pour le moment, le champ magnétique est dirigé vers toi, il sort de l'écran. Je ne vais pas changer sa direction, mais je vais par exemple décider de le rendre plus fort. Donc si on a une variation croissante du champ magnétique, et donc du flux magnétique, toujours dans la même direction, et donc que ces lignes vont devenir plus denses, plus rapprochées dans cette direction, alors cela va faire apparaître un courant induit dans la boucle. Et le courant induit va circuler dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait cela se produit parce que la variation de flux magnétique induit une tension, une force électromotrice, qui elle-même induit un courant. Mais il y a d'autres façons de faire varier le flux magnétique, et donc d'induire un courant. Alors par exemple, on pourrait décider de réduire le champ magnétique, toujours dans la même direction, ou bien de changer la direction du champ magnétique. Par exemple, on pourrait changer le champ magnétique de sorte qu'il soit orienté vers l'écran, et non plus vers toi. Eh bien en fait, si on faisait cela, si on réduisait le champ magnétique, en maintenant la direction, ou si on changeait la direction du champ magnétique, eh bien on aurait un courant induit, mais qui circulerait dans l'autre sens. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, dès que je modifie le flux traversant la surface définie par cette boucle, eh bien cela va induire un courant. Il n'y aura pas de courant induit si le champ magnétique est constant, et si je ne modifie pas cette boucle. Mais dès que j'agis sur le flux, de quelque manière que ce soit, je vais induire un courant. Alors pour agir sur le flux, au lieu de modifier directement le flux, je peux simplement, par exemple, déplacer la boucle. Je pourrais la mettre ici. Si je la mets là, eh bien le flux traversant cette surface va être différent. Il va être plus fort, car ici les lignes de champ sont plus rapprochées. Donc si je déplace la boucle jusqu'ici, eh bien on va avoir également un courant induit dans le sens des aiguilles du montre. Parce qu'on a fait varier le flux de façon croissante. Après, imagine que la boucle est initialement à gauche, et que je viens la déplacer vers la droite. Eh bien dans ce cas-là, on aurait encore une fois un courant induit. Mais comme cette fois, le flux varie en décroissant, eh bien le courant va circuler dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles du montre. Alors on peut penser encore à autre chose. Par exemple, on pourrait décider d'agrandir la boucle. Imagine qu'on ait une boucle modulable. Donc initialement, elle est comme ceci. Et puis, je peux soudainement l'étirer jusque-là. Eh bien si je fais ça, la surface traversée par le champ magnétique est plus grande, et donc le flux total va être plus important. Et on aurait alors un courant induit dans le sens des aiguilles du montre, parce qu'on a une variation croissante du flux. En résumé, toute variation du flux magnétique engendre un courant induit. Et c'est sur ce principe que repose la fameuse loi de Faraday. Et cette loi est très importante, il y a beaucoup de choses à dire. Alors on va l'étudier plus en détail dans les prochaines vidéos. Alors je te dis à bientôt !